Juste qu'on fasse ce travail d'explication. Donc à ce niveau-là, le gouvernement peut-être devrait faire un effort. Et pour vous, c'est beaucoup plus la responsabilité de Moustapha Beytas en qualité de porte-parole du gouvernement que du chef de gouvernement par exemple aussi ? Parce que beaucoup critiquent aussi l'absence en termes de communication du chef de gouvernement sur le sujet de la mise à l'application du pass vaccinal. Je pense que c'est le rôle du porte-parole du gouvernement parce que déjà il a plus le temps d'aller sur tous les plateaux télé alors que le chef du gouvernement est censé travailler. Il était à l'Arabie Saoudite d'ailleurs, vous représentez-le. C'est normal. C'est un travail de diplomatie qui est important. Mais par rapport au porte-parole du gouvernement, c'est son rôle. Il est censé faire ce travail. Je note que malheureusement au Maroc, et ça c'est une remarquée globale, on a un porte-parole du conseil de gouvernement. C'est-à-dire qu'il fait une conférence de presse à l'issue du conseil de gouvernement. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la parole sur les grands sujets qui font l'actualité. Or, il y a des sujets tous les jours. Il faut qu'il puisse aller débattre et communiquer tout le temps. Le week-end, toute la semaine. C'est son rôle. Et c'est très important qu'il y ait ce travail de pédagogie pour convaincre et faire adhérer les gens. Parce qu'aujourd'hui, celui qui cristallise un petit peu le débat est essentiellement derrière les critiques de la part des opposants au pass vaccinal d'un point de vue philosophique, a priori, puisqu'il n'est question de forme que de fond, c'est plus Serenide Aïtaleb que Moussa Fabeïtas, qui n'a jamais été cité ou en tout cas interpellé, ne se passe que sur les réseaux sociaux. Oui, je parle du statut de porte-parole du gouvernement et de la personne. Mais le ministre, quand vous l'écoutez, il était au Parlement pas plus tard qu'il y a deux jours, il donne des arguments. Par exemple, par rapport au pass vaccinal, et il a raison, il dit que le gouvernement en a parlé depuis longtemps. Et si vous revenez au 3 septembre, vous allez trouver une capsule vidéo du ministère qui annonce le pass vaccinal et que si on n'a pas de pass vaccinal, on ne pourra pas rentrer dans les cafés, dans les restaurants, etc. C'est-à-dire qu'il avait préparé le terrain ? Il n'y a pas eu de date, effectivement, mais il a préparé le terrain. Donc lui, quand vous lui parlez, il vous dit « nous avons préparé le terrain ». Oui, c'est un peu sournois quand même de dire. On a mis une capsule vidéo début septembre, ce qui justifierait le fait qu'en 48 heures, on demande l'application du pass vaccinal. C'est comme ça que ça a été perçu, en tout cas. Le débat sur le pass vaccinal est là depuis longtemps. D'accord ? Je peux vous le dire, même au Parlement, ça fait très longtemps que le concept de pass vaccinal est mis en avant. Alors effectivement, la date a été arrêtée deux jours avant que ça devienne... Effectif ? Effectif. La veille de Jean-Ferry, d'ailleurs. Oui, alors, encore une fois, il faut expliquer. C'est-à-dire, à la limite, je peux concevoir que la décision devait être prise deux jours avant. La veille de l'Aïd, je ne connais pas les raisons. Mais le gouvernement doit l'expliquer quand même. Et la position, justement, le gouvernement, parce que je rappelle que l'Istéphane fait partie de ce gouvernement et de cette alliance tripartite. Quelle est la position de l'Istéphane là-dessus sur le pass vaccinal ? Bon, moi, je ne peux pas vous apporter la position officielle du parti. Le parti a ses instances. Bon, là, je suis en tant que député du parti, donc je peux parler en mon nom personnel. Moi, je, encore une fois, je donne à la communication un rôle extrêmement important. D'accord ? La politique, c'est essentiellement de la communication. Pas que, mais aussi de la communication. Et donc, si le gouvernement fait ce travail de pédagogie, les gens ne seront que plus convaincus. Je tiens à signaler quand même que les gens se sont fait vacciner. Oui, mais une grande majorité, d'ailleurs. Une grande majorité. Ont été disciplinés. Il faut parler, on ne parle que des minorités, il faudrait aussi parler de la majorité. Le 19 septembre, il y avait 21 millions, 19 septembre, soit deux jours avant que le pass vaccinal soit effectif. Pour qu'on ne dise pas que c'est l'effet du pass vaccinal. 21 millions de gens étaient déjà vaccinés. Ça veut dire qu'il y a une adhésion des gens pour se faire vacciner. Une adhésion massive. Tout à fait. L'objectif initial était de vacciner 80% de la population, c'est-à-dire 25 millions de personnes. C'est ça. Déjà, on n'est pas loin. Est-ce que Thierry est à l'aise là-dessus ? Mais cette question-là de ce gouvernement qui est critiqué par des opposants, qui conteste l'effectivité, la méthode, en tout cas, employée, et le discours, d'ailleurs, du ministère de la Santé, est-ce que là-dessus, par rapport à tout ça, est-ce que le parti, votre parti, votre famille politique est à l'aise ? Écoutez, c'est le début, de toutes les manières. Il faudrait quand même donner le bénéfice du doute à ce gouvernement, attendre un peu avant de vraiment pouvoir le juger sur pièce. Parce qu'on a vu qu'il y a des critiques qui fusent dans tous les sens. Les attentes sont grandes, les attentes sont énormes, c'est normal. On va y revenir là-dessus. Mais juste une dernière question là-dessus, à Benjad Fassifiri. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que tu posais la question, que la décision de mise en place du pass vaccinal qui a été prise en 48 heures n'ait pas donné lieu à une concertation entre les trois parties de la coalition gouvernementale ? Parce que moi, je me dis, j'ai l'impression, voilà, Stiglel, il n'y a pas de position officielle, on ne sait pas trop. Du côté du PAM, on dit oui, on est pour le pass, mais, voilà, je crois que Stiglel, c'est un peu, j'ai vu l'organe partisan, l'opinion, c'est soutien, mais sous réserve. Voilà, j'ai l'impression que, est-ce qu'il y a eu concertation ou pas, selon vous en tout cas, pour la mise en place du pass vaccinal dans des temps encore ? Écoutez, j'imagine, puisqu'il y a des conseils de gouvernement qui se réunissent chaque semaine, donc j'imagine que ça a été débattu. Parce que même le conseil de gouvernement qui a précédé, c'est-à-dire lundi dernier, lorsque cette fameuse dépêche a été relayée par la MAP, d'ailleurs, le MAP elle-même, il y avait un conseil de gouvernement. Mais à l'issue de ce conseil de gouvernement, le porte-parole en question, d'ailleurs, on ne s'est pas du tout exprimé sur le pass vaccinal. On a découvert l'information via la diffusion d'un communiqué. Il faut rappeler que quand vous prenez la loi sur l'état d'urgence, il est clairement stipulé que même les communiqués avaient valeur de décret. Donc c'est clairement écrit. Sauf qu'il faut un décrit, il faut un environnement juridique aussi. Ça a été fait pour le port du masque, ça a été fait pour le couvre-feu, ça a été fait pour les différentes mesures de restriction, et ça n'a pas été fait pour le pass vaccinal, et c'est toujours pas fait d'ailleurs. Oui, c'est l'étape suivante. Ça va venir, ça devrait être fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi, selon vous ? Vraiment, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Ce nouveau dispositif pass vaccinal qui pourrait avoir une durée illimitée dans le temps, ou illimitée dans le temps, parce que tous les pays dans le monde, y compris les pays européens qui nous sont proches géographiquement, ou culturellement, c'est les dispositifs qui sont mis en place de manière temporaire, parfois reconduite d'ailleurs. Mais est-ce que nous, du coup, est-ce qu'on peut entendre cette orientation ? Ça dépend de l'évolution de la pandémie, clairement. Maintenant, on peut imaginer une sorte de plateforme qui soit mise en avant pour éviter que, par exemple, ce soit des personnes qui vous demandent le pass vaccinal, mais qu'il y ait un scan que vous présentez directement, parce qu'il y a toute une notion de vie privée, de protection des libertés individuelles, d'atteinte individuelle. Il y a des gens qui peuvent refuser qu'une personne qui n'est pas l'autorité vous demande votre carte nationale, etc. C'est la position des cafetiers, des restaurateurs aussi, d'ailleurs, de notre pays. Donc, on peut penser à une sorte de plateforme pour pallier à ce problème-là. Donc, la nécessité d'encadrer ça d'un point de vue juridique, selon vous, elle est... Inéluctable, oui. Vous en parlez, selon vous, ça fait un peu sujet de discussion, de conversation. On en parle au Parlement, oui, tout à fait. Donc, les choses devraient se préciser dans ce sens, dans les prochains jours, prochaines semaines. Je pense qu'à l'avenir, le gouvernement ira dans ce sens. Vous avez vu toutes les vidéos aussi qui pilulent sur les réseaux sociaux de citoyens comme ça interpellés sur la voie publique. Ça fait des ondes. Alors, en leur demandant le pass vaccinal, en leur demandant la carte d'identité nationale, voilà. Donc, c'est une situation et un contexte social qui est un peu tendu. Encore une fois, je pense que c'est une minorité par rapport à la majorité écrasante qui est partie se faire vacciner et qui, de facto, accepte la conséquence qui est d'avoir un pass vaccinal. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et vous, qui avez écouté Khalid Aïk Taleb en début de semaine au Parlement, en disant, voilà, nous sommes à 6 millions de personnes à vacciner pour atteindre l'immunité collective et ensuite, on en finira avec cette pandémie. Il avait des arguments convaincants. D'accord ? Il a considéré que ce pass vaccinal a été mis en place pour inciter les gens à se faire vacciner, mais aussi, comme je vous l'ai dit au début, pour éviter de reconfiner. Imaginez si on devait reconfiner. Imaginez si on devait fermer les restaurants et les cafés et les hôtels. La situation sanitaire, aujourd'hui... C'est un certain nombre d'emplois qui seraient supprimés. C'est pour ça que, justement, dans la logique du pass vaccinal, certaines voix, en tout cas, s'exponent en disant, mais pourquoi le gouvernement et le ministre de la Santé ne vont pas jusqu'au bout de la logique ? C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi maintenir le couveu-feu à 23 heures, maintenir les mesures de restriction pour les cafés et les restaurants à 54 % d'occupation ? Pourquoi ça n'a jamais été exprimé par le ministre de la Santé ? C'est-à-dire, vaccination globale, totale. OK, mais bon, c'est quoi la contrepartie ? Il ne dit rien. Bon, on n'a pas encore atteint l'immunité collective aussi. Je pense que quand on l'aura atteint, peut-être qu'on enlèvera les restrictions de 50 %, etc. Maintenant, il est toujours important de garder le masque, de ne pas dire bonjour. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas changer. Malheureusement, aussi, dans la pratique de la vie quotidienne, on voit que... Il y a un certain essai à aller. Oui, il y a un certain essai à aller. Donc, bon. Et vous, pour ou contre, le pass vaccinal dans le secteur privé, parce que là, c'est le pass vaccinal essentiellement pour l'accès aux lieux publics, les cafés, les restaurants, les hammams et autres, les salles de sport. Mais il y a tout un débat aussi sous-jacent sur... Faut-il aussi rendre obligatoire le pass vaccinal dans l'entreprise ? Moi, je considère déjà qu'il y a des endroits que je peux appeler des endroits de première nécessité ou de première importance où on ne doit pas demander le pass vaccinal. Les hôpitaux, les écoles... On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller passer un concours, par exemple. Alors que c'est le cas aujourd'hui. C'est ça. Il y a une de mes administrés qui m'a appelée l'autre jour de fesse et qui m'a raconté une histoire. C'était une vieille dame qui reçoit de l'argent de son fils pour pouvoir survivre à travers la poste. Elle est arrivée à la poste. Ils lui ont dit tu ne rentres pas parce que tu n'as pas le pass vaccinal. Donc il y a des choses... Voilà, ce n'est pas possible. La banque, par exemple, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'entrer à la banque. Voilà. Donc il y a certains endroits où on ne doit pas demander le pass vaccinal. D'où la nécessité d'encadrer juridiquement on passe à la dimension un peu politique ou beaucoup plus politique même si le pass vaccinal c'est une décision politique et non pas scientifique et sanitaire avant tout. Voilà, se dire voilà aujourd'hui ça fait un peu plus trois semaines que ce gouvernement a été investi, qu'il est installé, que les ministres ont retrouvé leur ministère. J'allais dire à côté de ça beaucoup de déficits, d'effaillances, sorties de routes en matière de communication un peu difficiles, beaucoup de critiques. Je ne sais pas, je parle peut-être sous votre couvert ou sous le couvert de ceux qui nous écoutent c'est peut-être la première fois qu'un chef de gouvernement est aussi critiqué dans un laps de temps aussi réduit dans l'autre temps. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Ah c'est pour ça ? Ah bien évidemment, il y a beaucoup d'attentes. Ensuite, on a eu un parti politique qui a beaucoup communiqué durant la campagne électorale, d'accord ? Ça a apporté des résultats mais il a beaucoup communiqué donc les gens s'attendent à ce qu'il y ait une continuité à ce niveau-là. Et donc effectivement quand ils voient qu'au niveau de la communication tout d'un coup il y a... Il y a un vide sidéral. Certains, silence radio ou une communication non abouti. Voilà, les gens ne comprennent pas. Encore une fois, ça ne fait que trois semaines donc attendons quand même avant de juger. D'accord ? Il y aurait quand même dans l'idéal autant d'accroches et de dérapages en matière de communication. Ça va être difficile à rattraper, non ? Non, je ne crois pas. D'ailleurs moi, je préfère un gouvernement qui change les choses rapidement plutôt qu'un gouvernement comme on a vu durant le mandat précédent qui au contraire juste pour qu'on ne dise pas à regarder il y a des couacs ne fait rien et au contraire même peut défendre l'indéfendable. Donc moi je préfère qu'il y ait des changements pour que ça ait mieux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un parti comme l'Istirrel aussi avait son chef de finition à Baraka ou d'ailleurs à l'histoire du C'est-Crelrel aussi un parti comme le PAM les chefs de partis qui sont également ministres je ne sais pas créer peut-être une réunion de crise aussi avec le chef de gouvernement pour mettre sur pied une communication qui soit claire et partagée par tous parce que là ils ont défini les périmètres des départements ministériels mais peut-être redéfinir la stratégie en matière de communication ça ne serait pas une bonne idée ça. Je pense que la réunion de la majorité est faite pour ça aussi. Les secrétaires généraux se retrouvent pour discuter de tous les aspects et celui-là en état. Est-ce qu'il n'est pas devenu prioritaire celui-là ? Il est prioritaire c'est sûr mais il y a beaucoup d'autres sujets prioritaires. Excusez-moi, celui-là il est prioritaire je le maintiens. A grosse attente populaire de toutes les catégories sociales à l'égard de ce gouvernement de ce nouveau gouvernement dont fait partie l'histoire beaucoup s'attendaient à des ruptures très rapides c'est-à-dire pour effectivement dire qu'on est passé qu'on a réellement chargé le gouvernement et que l'impression générale a priori c'est pas ça. Bon écoutez par rapport à la composition déjà du gouvernement on peut considérer qu'il y a une rupture d'accord ? Maintenant attendons attendons un peu quand même. Donc vous à l'objet de passer Ferry dit aujourd'hui dans l'info en face matin TV est-ce que quelque part vous lancez un appel aux marocains et aux marocains et aux citoyens de leur dire temporiser ne soyez pas trop dans la critique ça va venir ça va venir et ça sera mieux demain. Oui c'est ce que je dis maintenant je comprends les critiques c'est la démocratie c'est la liberté d'expression je suis pour la liberté d'expression je dis juste d'une part que le gouvernement doit commencer à communiquer travail de pédagogie explication constamment sur toutes les plateformes réseaux sociaux sites d'information électronique télévision plateau ça c'est essentiel c'est essentiel et ça va apporter ces trucs mais d'autre part je pense que les citoyens marocains doivent un peu au moins laisser un peu de temps à ce gouvernement pour montrer ce qu'il est capable de faire vous avez vu qu'on est à une conjoncture aujourd'hui on a des prix qui s'envolent en matière de prix à la consommation les matières premières si ce n'est pas les matières premières c'est les matières transformées que ce soit les produits importés ou les produits produits localement il y a une cherté qui est là qui pèse au niveau des finances des ménages donc du coup c'est peut-être ça aussi qui met un peu de pression sur ce gouvernement par les citoyens oui tout à fait c'est un cumul c'est un cumul d'années de confinement et puis tout ce qui s'ensuit c'est clair que les citoyens aujourd'hui veulent des réponses tout de suite et ça les partis politiques en sont convaincus ils ont pu voir ça durant la campagne électorale la campagne électorale n'était pas facile voilà à la rencontre des gens les gens vous parlent de leurs problèmes ils vous disent qu'ils ont besoin de solutions des choses très concrètes une école des hôpitaux une école équipée de toilettes d'ailleurs des sanitaires des choses très est-ce que ça va être dur de répondre à tout ça non ? c'est toujours difficile mais déjà le citoyen marocain il faut qu'il voit en vous cette capacité cette volonté de travail d'une part deuxièmement il faut il n'y a pas de raison il y a des compétences dans le gouvernement d'accord il y a des gens qui ont des expertises très pointues il n'y a aucune raison pour que ce gouvernement ne puisse pas apporter les réponses adéquates qu'attendent les gens est-ce qu'il faut craindre aussi ou est-ce que vous craignez en tout cas pour ce gouvernement parce que je rappelle que les circonstances font partie de la coalition gouvernement aussi une opposition qu'il y avait au départ on se dit il n'y a pas d'opposition parlementaire ça va être un peu compliqué là elle est en train de s'organiser est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'avoir une opposition qui au final contre ce que certains ont pu penser à un moment soit beaucoup plus musclée beaucoup plus forte et peut-être mettre une grosse pression supplémentaire sur le dos sur les épaules voire sur la tête de ce gouvernement alors déjà il y a une conviction chez les membres de la majorité c'est qu'il faut faire réussir l'expérience d'une part d'autre part effectivement l'opposition semble être une opposition qui va être musclée et c'est bien c'est très bien parce que justement au départ certains commentateurs avaient peur justement qu'avec une majorité de trois partis forts il n'y ait pas d'opposition d'accord ? aujourd'hui il y a une opposition et c'est très bien parce que ça fait travailler encore plus le gouvernement est-ce que vous voyez aussi ou vous envisagez éventuellement un retour en force du parti qui a été laminé politiquement pendant les élections à savoir le PJD qui est très silencieux depuis pratiquement un mois qui a repoussé son conseil son congrès extraordinaire donc il devrait se tenir dans les prochaines semaines parce qu'il y a la crainte aussi de revoir la crainte politique de revoir le PJD revenir en force et quelque part exercer une pression continue et constante sur ce gouvernement lui qui a exercé des responsabilités pendant dix ans écoutez je pense que le résultat des élections est sans appel pour le PJD d'accord ? bon en effet ils sont rompus à l'exercice de l'opposition les députés qui représentent le PJD vont faire une opposition qui est virulente mais je pense que les marocains ont voulu de manière très claire une alternance et veulent un groupe de travail qui soit différent donc je ne pense pas mais avec des résultats bien entendu bien entendu avec des résultats justement les résultats ça me permet de faire cette transition avec ce projet de loi de finances 2022 qui a été présenté la semaine dernière par le chef de gouvernement en tout cas au niveau des grandes lignes et là qui a été beaucoup plus précisé par Nadia Fetherele hier lors d'un point de presse en français d'ailleurs et en arabe aussi beaucoup de français mais elle a répondu quand même en arabe elle est bilingue et tant mieux d'ailleurs et le ministre délégué aussi en français et en arabe mais est-ce que niveau plus clair sur le projet de loi de finances 2022 ? écoutez je pense que après deux ans très difficiles pour les marocains c'est un projet de loi de finances qui est essentiellement social qui vise à un peu consolider les bases de l'état social c'est à dire quand vous voyez 9 milliards de dirhams qui sont investis pour l'éducation et la santé d'accord c'est beaucoup c'est pas beaucoup ça 5 milliards de le budget de la santé qui est revalorisé qui passe de 18 à 23 milliards 5 milliards de plus pour la santé 3 à 4 milliards de plus pour l'éducation beaucoup s'attendaient à beaucoup plus quand on veut parler d'un état social est-ce que l'effort j'ai envie de dire public en matière de denier il est à la hauteur des challenges et des défis à la fois de la santé et à la fois de l'éducation écoutez il faut voir il faut voir la période sur tout le monde sur 5 ans d'accord et donc comme première année je pense que c'est un effort qui est salutaire d'accord et qu'il faut relever il faut aussi mettre en avant le rôle clé que va jouer le parti de l'estir dans le gouvernement parce que c'est important notamment le ministère de l'équipement le ministère de l'équipement et de l'eau mais sur cette on va y revenir mais sur ce projet de loi de finances est-ce qu'il y a un doigt est-ce qu'il y a deux doigts cinq doigts deux mains de la touche de l'estir l'aide dans le projet de loi de finances évidemment je vous pose la question il y a tout le corps ouais il y a tout le corps ouais ben je vais vous dire par exemple sur cette volonté cet objectif de créer un million d'emplois d'accord comment ça va être créé ben le ministère de l'équipement va jouer un rôle moteur et ça sera un il aura un rôle vecteur dans toute cette relance économique pourquoi parce que comment vont être créés ces emplois à travers les grands travaux et les petits les petits chantiers publics c'est ça les grands travaux c'est quoi c'est une sorte de new deal comme a fait Roosevelt en 1932 aux Etats-Unis d'accord donc les infrastructures etc donc l'équipement et puis les petits les petits les petits chantiers c'est quand c'est aussi l'équipement parce que Niza Baraka vient avec une nouvelle idée qui est de saucissonner les chantiers qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'avant vous avez une grande entreprise par exemple qui va prendre les chantiers là on va saucissonner les chantiers pour que les PME puissent accéder au marché c'est-à-dire qu'on va on va repartager le gâteau c'est ça par exemple pour banaliser la chose pour que les gens puissent comprendre c'est comme si vous aviez une autoroute de 100 km d'accord avant c'est une entreprise qui allait faire toute autoroute là vous allez prendre 100 entreprises et chacun va faire 1 km d'accord grosso modo et donc en même temps à des ministres de Fassifier on prend le risque de mettre 20 ans pour faire cette route non pas du tout et d'avoir multiplicité d'opérateurs c'est peut-être multiplicité aussi des problématiques alors ça c'était pour vulgariser le propos maintenant les PME vont pouvoir accéder à au moins 30% des chantiers donc il ne s'agit pas de tout saucissonner mais au moins de permettre aux PME d'aller jusqu'à 30% et ça c'est très très important et en faisant quoi ? en mettant en avant la préférence nationale et la préférence locale aussi et ça ça fait partie des engagements du parti du CIS sauf que j'allais dire c'est Ferry qui est jeune dynamique politique expérimentée on est loin de la création des nouveaux métiers d'avenir on est loin de la création d'une transformation numérique de notre économie qui pourrait donner lieu à la création naturelle de nouveaux métiers à forte valeur ajoutée parce que ce que vous dites là ça va être une création d'emploi mais à très faible valeur ajoutée est-ce que c'est voilà moi c'est ça qui m'interpelle non ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de création d'emploi dans d'autres secteurs on est bien d'accord c'est 80% des nouveaux emplois promis par ce gouvernement par cet exécutif c'est essentiellement des emplois qui proviennent de chantiers gros chantiers ou moyens chantiers ou petits chantiers publics on n'est pas sur les transformations numériques au niveau de l'équipement on ne va pas commencer à construire des viaducs ou autres sur la base d'outils technologiques qui vont nécessiter de la matière grise oui c'est ça maintenant il faut répondre à une attente qui est aujourd'hui là devant vous d'accord donc voilà le gouvernement est pragmatique d'accord et il apporte des réponses maintenant en parallèle bien sûr il faut qu'il y ait un investissement dans la recherche un investissement dans la technologie pour que le Maroc puisse se tourner vers ses métiers d'avenir aussi ça veut dire quoi projet de l'eau de finance 2022 pour la bouddhée de faciférie c'est voilà on fait du social avec ce qu'on a il y a un besoin je crois au gros de 30 milliards de dirhams additionnels qu'il faudra trouver pour financer un petit peu tout ça il y a 2,5 milliards de dirhams enveloppes mobilisées ce qui a été annoncé d'ailleurs par la DAFTA elle a oui pour accompagner cette relance de l'emploi mais on joue petit bras à l'attendant d'y voir plus clair en 2023 là aussi il faut être clair il faut communiquer et dire les choses clairement je pense que ce que ce PLF voilà est un projet de loi de finance qui vise à apporter essentiellement d'abord une stabilité économique pour ensuite stabilité économique ou stabilité sociale économique et sociale mais pour ensuite passer à la relance économique réelle donc en tout cas 2022 c'est pas l'année de la relance économique c'est les bases on est en train de poser les jalons de la relance économique mais c'est important après 2 années de crise de passer par cette phase justement après une année de crise double année de crise première année de récession économique deuxième année aussi on a des déficits chroniques aussi structurels qui restent importants est-ce qu'on peut s'offrir le luxe nous le pays à savoir le Maroc le pays le pays oui le pays partie de l'istiquel et le pays P-A-Y-S à continuer à temporiser avant de relancer effectivement notre économie ben c'est pas un luxe moi je pense moi je pense que c'est ce qu'il faut faire oui c'est ce qu'il faut faire mais on risque de risque aussi d'un décrochage aussi économique sur la scène internationale on risque de ne pas être à jour aussi sur le nouveau défi et toutes les grandes économies aujourd'hui ont injecté massivement de l'argent pour relancer au plus vite leur économie avec des vraies transformations transformation démographique transformation économique transformation énergétique et numérique non il y a beaucoup il y a beaucoup de démocratie dont l'état est fort et l'intervention de l'état a été forte avant de passer aux investissements économiques et qui a fonctionné je veux dire je pense que le Maroc peut aussi adopter cette stratégie elle peut être payante en tout cas il va falloir attendre 2023 avant qu'il y ait une vraie relance économique je pense il va pouvoir gérer ça politiquement ses concitoyens ses électeurs voilà 2022 on fait du social on essaie de ressourcissonner de redistribuer l'emploi le partageant et en 2023 on verra peut-être qu'il y aura un peu plus de chance de pouvoir avoir un steak qui soit beaucoup plus gros le parti de l'Est a des gouvernements spécifiques a des départements spécifiques il va travailler pour essayer de réussir dans ces départements évidemment il y a une solidarité gouvernementale et donc je pense que les choses vont se faire de manière fluide malgré les attentes des citoyens juste pour conclure vous êtes député à Fès oui région Fès Nord région un peu populaire populaire difficile aussi voilà difficile aussi socialement les attentes doivent être extrêmement fortes extrêmement fortes ça va être compliqué pour vous vous n'avez pas la pression tous les jours on a toujours la pression quand on fait de la politique c'est une responsabilité une grande responsabilité une fierté et au contraire moi j'ai voulu me présenter comme je l'ai dit donc je suis très attaché à ce rôle de député parce que ça vous permet de défendre les intérêts des citoyens au Parlement et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on peut considérer que certains discours sont un peu entre guillemets d'opposition mais c'est juste parce que voilà on a d'une part les gens qui sont qui ont des attentes très grandes et donc on retranscrit ces attentes au sein du Parlement est-ce que ce n'est pas frustrant d'être député de se dire voilà aussi j'ai les attentes très fortes de mes concitoyens et de mes concitoyens mais je n'ai pas forcément de réponses clés en main tout de suite pour pouvoir les satisfaire c'est normal ça c'est le travail de député le travail de député justement c'est de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement au niveau du Parlement pour pouvoir apporter des réponses concrètes donc c'est le rôle de député à travers le monde en tout cas ça vous va très bien et vous êtes content d'exercer cette fonction des députés et des parlementaires pour la deuxième fois c'est une question ou une affirmation non c'est une question c'est une interrogation en même temps oui c'est une fierté encore une fois faire de la politique pour vous ça représente quoi ? apporter des réponses apporter des réponses vous savez quand vous arrivez à régler un problème ou apporter une réponse claire à une situation donnée vous voyez dans les yeux et dans le comportement de cette personne l'effet que ça a de travailler pour pour le service public et pour le bien public et ça rien que ça c'est quelque chose d'extraordinaire et est-ce que vous considérez ce sera ma dernière question que tous les tous les ministres aujourd'hui qui sont qui sont aux responsabilités sont animés parce que quand je vous en parle vous êtes émus vous avez limite le regard un peu l'art moyen donc c'est ça c'est de ça dont il faut être doté et muni pour pouvoir réussir dans sa mission oui je pense je pense que la politique c'est une expérience humaine avant tout donc c'est très important d'avoir cette proximité avec les gens pour pouvoir apporter les bonnes réponses et de la bonne manière et c'est un peu généreux si les ministres qui sont d'ailleurs qui sont ministres aujourd'hui n'ont jamais eu de mandat local donc de mandat de proximité avec les concitoyens est-ce que vous dites là pour le palper il faut être au moins député ou président de commune bon c'est pas incompatible je ne dis pas que mais effectivement dans beaucoup de démocratie pour pouvoir être ministre il est indispensable d'être élu ou même député en Australie par exemple c'est comme ça que ça se passe d'accord donc ça veut dire qu'il y a une logique derrière maintenant la technocratie aussi a ses bons côtés d'accord c'est la technicité c'est être capable d'apporter des réponses spécifiques à certains à certains à certains problèmes et ça aussi on en a besoin d'accord donc on peut avoir un gouvernement politique fort avec des compétences technocratiques merci en tout cas infiniment à vous Amjid Fassifiri je rappelle député Istiklal région de Fès deuxième fois député vous êtes passé par la liste des jeunes la première fois et vous avez décidé par orgueil fierté par orgueil non pas orgueil ah bon vous pouvez avoir de l'orgueil pour se réaliser pour s'accompagner il faut avoir de l'orgueil non c'est de l'ambition l'ambition mais bien placée oui bien sûr mais il faut qu'elle soit accompagnée du travail accompagnée du travail et de résultat comme pour ce gouvernement d'ailleurs je rappelle donc député Istiklal membre du comité Sintra de Istiklal et je rappelle aussi que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps un prix honorifique le Global Humanitarian Award qui vous a été remis pour votre engagement politique exactement c'est par une organisation World Humanitarian Drive anglaise qui donne des prix félicitations à vous en tout cas merci beaucoup c'est très bon et bonne continuation pour la suite merci Sirachit à très bientôt merci merci